Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, là c'est la journée DMX. Mais tu sais qu'il y a déjà le DMX Day aux Etats-Unis. L'État de New York, le sénateur de l'État de New York. Donc ils ont décrété le 18 décembre comme étant le DMX Day. Oui, aux Etats-Unis, ils ont tous les Day. Ils ont le Gina Day, le Café Day. Non, non, non. Le petit clandé civique Day. Tout ça qu'il y a eu beaucoup d'hommages. Et moi, j'ai retenu deux hommages. Tu vois, c'est deux. D'un fâche, moi je serais une grande go dans le pays, là. Jour 1 jour, tout le pays va se reposer un jour. Tu peux prendre la place de qui ? Jour férié. Ah, en plus férié. Bah, des personnes, je veux mon jour. Ah non, si tu deviens une grande go dans le pays, là, c'est que tu dois prendre la place de quelqu'un ? Bah non. Tu sais qu'au Gabon, les gens ont des titres fonciers sur les places. Bah non, pas obligatoirement. Il faut juste trouver une place qui n'est pas encore occupée. Tu laisses les gens avec leurs titres fonciers. Mais ça existe. Une place qui ne soit pas encore occupée sur le Gabon. Mais si je dis, ils vont prendre. Ah, d'accord. Je te dis que je serais une grande go, j'aurais mon Gina Day. En scène. Vous allez profiter des 24 heures comme ça, offertes par le pays, grâce à moi. Merci, d'accord. D'accord, merci, Gina. Attends, d'après, je te disais que j'ai retenu deux hommages. Donc, celui de Kenny West, parce qu'il a une collaboration avec une grande marque française. Et donc, du coup, ils ont fait un t-shirt à l'effigie de DMX. Et ils ont pu récolter un million de dollars pour les enfants. Un million de dollars en France, je pense que ça fait énormément. Et ensuite, deuxième hommage. Donc là, il y a le sénateur qui a dit un discours au Sénat. Donc, il dit, à New York, nous avons notre propre royauté de hip-hop. C'est le Earl de Wetschers et c'est DMX, l'un des plus grands artistes de hip-hop que l'on puisse connaître. Donc, un acteur phénoménal, phénoménal pour la culture. Quelqu'un qui nous a tant donné dans la génération hip-hop, en tant qu'enfant, qui a été éduqué au hip-hop. Je suis heureux et reconnaissant envers les accomplissements que DMX a donnés, mais aussi par rapport à l'impact qu'a eu le Earl Simmons sur le monde. Donc, tu vois que c'est par rapport à son impact, en fait, dans le monde et dans la culture hip-hop qu'ils ont décidé de décréter le 18 décembre de chaque année comme étant le DMX Day à New York. Et c'est hyper énorme. Oui, c'est super ça. René Rutan parlera de quoi ce matin ? Aujourd'hui, on va parler des catégories ou types de familles. Donc, tirer de la... Catégories ou types de familles ? Oui, je vais y arriver, en fait. Ne t'en fais pas. Donc, tirer de la thèse de Alfred Assoumou, avec pour titre, le mariage à la dote chez les fonds du Gabon. Quand on parle de catégories ou types de familles, c'est par rapport aux familles monoparentales, les familles nucléaires, les familles composées, les familles élargies. Donc, il dit que là, on le sait, la famille constitue la cellule de base de la société. Mais il convient de dire que plusieurs types de familles trouvent aujourd'hui leur légitimité pour prétendre à une reconnaissance sociale et culturelle. Dans le Gabon, il n'est pas dit que de telles unités familiales n'existaient pas, mais elles étaient fondues dans le concept plus globalisant de familles élargies. En fait, la famille gabonaise, traditionnelle en général, et faite en particulier, ne connaissait pas le concept de famille monoparentale, famille nucléaire ou encore famille recomposée. Et toutes ces formes-là que l'on singularise aujourd'hui faisaient partie intégrante du cadre de familles plus larges dans lesquelles les familles, les membres s'intégraient et se socialisaient. Ainsi, par exemple, une jeune fille mère ne pouvait pas constituer avec son ou ses enfants une famille dans la mesure où, n'étant pas marié, elle demeure membre à part entière de sa famille avec ses enfants. Et dans le même ordre d'idée, on ne considérait pas aujourd'hui ce que nous désignons par famille reconstituée, car advenant un mariage, les enfants de la femme et ceux de l'homme se considèrent désormais comme frères et sœurs. Et même s'il arrivait à un divorce, ce sentiment de fraternité demeurait dans les relations entre les uns et les autres. On va parler maintenant de la famille nucléaire. Donc la famille nucléaire est ironiquement définie dans la société FAN comme la famille entre griffes des Blancs. Donc cette vision qui soustrait une telle unité à la réalité socioculturelle FAN, tient au fait que la famille nucléaire est très restreinte, contrairement à ce que les FAN considèrent comme la famille. Donc la famille nucléaire se compose uniquement du père, de la mère et de leur enfant. Donc souvent en nombre vraiment, vraiment limité, ils vivent dans leur domicile, faisant de leur foyer un territoire exclusif à leur ménage. Donc ici prédomine le lien de consanguinité, le lien de conjugalité et aussi de légitimité. Et dans le même ordre d'idée, on a un anthropologue du nom de shorter qui pense que la famille nucléaire, c'est un état d'esprit plutôt qu'une quelconque structure ou distribution de la maisonnée. Et ce qui distingue réellement la famille nucléaire, donc même père, père, enfant de tous les modèles de foyer du monde occidental, c'est un sens très particulier de solidarité qui lie les membres entre eux. En fait, les membres de la famille nucléaire ont le sentiment d'avoir plus en commun entre eux qu'avec n'importe quel membre de l'extérieur. On se dit que si je vis avec mon père, avec ma mère et avec mes frères et soeurs, on a plus à se partager, on a plus en commun qu'une autre personne. Donc voilà pourquoi on fait notre vie privée en fait, c'est ce qui lie un peu la famille nucléaire. Et il explique aussi que c'est d'abord autour de la relation mère-enfant que se forme la famille nucléaire et que la prise de conscience du bien-être infantile se produit d'abord au sein des classes moyennes et que c'est sur ces traces-là que s'installe ensuite l'esprit domestique. Dans cet élan, il dit que le réseau affectif peu à peu tissé entre la mère et le bébé allait finir par se développer et englober aussi le père, ce qui constitue la famille nucléaire. Après, on a la famille élargie et c'est le concept même. La fraîche ? Oui, la famille élargie, c'est le concept même. On a la famille élargie, c'est le concept même qui s'applique le mieux à la société fond. Donc la famille typique fond ne se compose pas comme la famille nucléaire. Elle comprend outre les enfants légitimes, mais aussi ce qu'il y en a, celui du mari et de la femme. Donc s'ils ont eu des enfants en fait avant de se rencontrer, ça fait partie de la famille élargie. Donc la famille élargie est plus qu'une unité simple en fait. Elle se compose des différentes unités élémentaires que constitue chaque maisonnée et elle est constituée de toutes les personnes qui reconnaissent entre elles des liens de parenté. Si on sait que tout et moi on est parenté, on peut rester ensemble. Ce n'est pas comme la famille nucléaire où c'est très restreint. Quand on parle de famille élargie chez les enfants, c'est les enfants du père, les enfants du monsieur, les enfants de la dame. On peut avoir des cousins. Bien que là on dit que chez les enfants, par exemple, on ne dit pas demi-frère, on ne dit pas demi-sœur parce qu'il n'y a pas de demi-parenté. Dès qu'on a un lien de sang, on considère directement qu'on est parenté. Voilà pourquoi c'est rare de voir un enfant dire que tel c'est mon cousin, tel c'est ma cousine. Il va plus parler en termes de famille directement, en termes de frères, en termes de cousins. Tu ne les appelles pas cousins, tu n'appelles pas demi-sœurs. Les cousins, ce sont les enfants de la famille maternelle, chez tes oncles. Oui, mais comment tu les appelles cousins ou bien tu vas directement dire que c'est ton frère quand tu le présentes ? Non, ce n'est pas mon frère, c'est mon cousin. Le frère, c'est tous les membres de la famille paternelle. Quand je dis paternelle, c'est le village du père. Parce qu'en réalité, à l'époque précoloniale, je préfère être à l'époque précoloniale, il n'y a pas d'individualisme dans la société. L'individu n'existe pas. Il n'existe qu'à travers la collectivité. La collectivité, c'est la famille, le clan, à un niveau plus élargi, la tribu. Donc, chez tous les hommes du village de ton père sont tes pères. Ce ne sont pas tes oncles, ce sont tes pères. Tu les appelles papa. Toutes les femmes de la tribu de ton père, ce sont... Donc, les femmes de tes pères sont tes mères. D'accord ? Ce ne sont pas tes tantes, ce sont tes mères. Donc, tu les appelles maman. Tu les appelles maman. Et donc, les enfants, les garçons du village de ton père, ce sont tes frères, systématiquement, automatiquement. Ils ont, normalement, le même degré de valeur que tes propres frères biologiques, normalement. Maintenant, c'est un peu des choses qui ont disparu avec, si tu veux, le développement occidental. La même chose. Donc, on appelle cousins, on peut dire tes frères du village maternel, chez l'éléphant. D'accord. Ensuite, on a la famille monoparentale. À chaque fois que j'écoute ce terme, je pense à toi. Famille monoparentale. Donc, reconnue dans la société occidentale, la famille monoparentale n'a pas de mise dans la société fan. Et ceci est dû au fait que ce concept est surtout relatif aux femmes vivant seules avec leur enfant. Or, dans la société fan, une femme célibataire demeure membre de la famille de son père ou encore de celle de celui qui en fait office. Ainsi, une fille née hors mariage reste membre de la famille de ses oncles maternels tant qu'elle n'est pas mariée. Il en est de même pour celle légitime qui demeure membre à part entière de sa famille paternelle si elle n'est pas mariée. Dans les deux cas, l'autonomie matérielle et financière ne soustrait pas la personne de l'influence et du droit familial. On peut donc être autonome sur ces points, mais il n'en demeure pas moins que l'on reste membre de sa famille. Voilà pourquoi peut-être quand une femme n'est pas mariée et qu'elle a un problème, elle va s'adresser directement à son père. Mais lorsqu'elle est mariée et qu'il y a un souci, on va d'abord passer par son mari avant son père. Et voilà aussi pourquoi lorsqu'il y a un décès d'une femme qui est mariée, c'est la famille du mari qui va venir expliquer en fait les causes du décès à la famille de la femme. En fait, juste une petite nuance. Quand une femme est mariée, quand elle est souciée, elle s'adresse à sa belle-mère ou à défaut, elle s'adresse. Non, en fait, en parlant de, en fait, quand une personne est à l'extérieur, si moi, par exemple, j'ai un problème et que je ne suis pas mariée, je vis avec, dans la famille de mon père, j'ai un problème, on va d'abord s'adresser à mon père. Maintenant, si je suis mariée, on ne peut pas directement aller s'adresser à mon père, c'est d'abord à mon mari, directement. Et voilà pourquoi, en cas de décès aussi, c'est la famille de mon mari qui doit s'expliquer lorsque il y a la palabre, c'est la palabre qu'on appelle. Parce qu'une fois que tu es mariée, en fait, tu appartiens désormais à la famille de ton mari. Donc, en cas de problème, c'est à eux de venir dire ce qu'il s'est passé. Oui, c'est ça. Puisque ta famille n'est plus responsable de toi, en gros. Ta famille biologique, ta famille biologique. n'est plus responsable de ça. C'est ça, tout le rite du mariage traditionnel, quand on dit déposer la femme. C'est un transfert de droit, de responsabilité. Mais on ne dit pas que tu n'as plus de père, mais que tu n'as plus de mère. Non, non, ça ne signifie pas ça, c'est juste un transfert de responsabilité. C'est pour ça que, pardon JP, c'est pour ça que dans la tradition, la jeune femme ne va pas elle-même s'établir dans la maison d'un homme. Parce que le transfert de responsabilité n'a pas été fait de manière normale. Parce qu'en cas de problème, tu dors avec ton copain et puis tu te lèves le matin et ta copine est morte, tu sauras. Et donc, c'est par le biais du mariage que l'on se sépare de droit de regard en certains points de la famille sur soi. Et on va terminer par la famille recomposée. Donc, la famille recomposée comme la famille monoparentale est aussi une conception étrangère à la société fan. Et ceci est d'autant plus perceptible dans la réalité socio-culturelle qu'on a un dicton qui dit que l'enfant n'est pas celui du géniteur, mais celui du nourricier. Je voulais m'arrêter là et puis demander la traduction. D'un fois, j'ai une phrase d'enfant pour ça. Pourquoi vous ne demandez pas à Jean-Paul ? Mais voilà, je voulais demander à Jean-Paul. D'un fois, j'ai aussi l'expression qui dit « mon amba, mon ambeza ». Voilà. C'est ça, Jean-Paul, est-ce que tu... Parce qu'il y a un... D'un fois, c'est un brésilien. On n'est pas très sûr de ce que tu dis. Jean-Paul, redis avant, s'il te plaît. Jean-Paul, il a eu l'accent. Non, mon ambeza, mon ambeza, mon ambeza. Je ne peux pas répéter ça. Mon ambeza, mon ambeza. Voilà. Mon ambeza, mon ambeza. Mon ambeza. L'enfant, ce n'est pas celui que tu as mis au monde, mais celui que tu as élevé. Tu as élevé. Mon ambeza, mon ambeza. C'est ça la... Aucun accent ! Et c'est cette maxime qui explique clairement ce que c'est que le patriarcat. Parce qu'il faut... La grande distinction avec le matriarcat, c'est qu'on privilégie les liens du sang. Or, chez les Français, ce n'est pas avec... Il y a aussi d'autres ethnies, notamment les mpongois, qui sont aussi patriarcas. Dans le patriarcat, on ne privilégie pas le lien du sang, mais on privilégie les liens affectifs. Donc, c'est celui pour lequel tu as de l'affection, tu as du respect en tant que père, parce qu'il t'a élevé, parce qu'il t'a inculqué des valeurs. C'est celui-là que tu reconnais comme étant ton papa. D'accord. Donc, lorsqu'un mariage a lieu entre deux personnes ayant déjà des enfants, ceci n'a pas de différence entre les parents de la lignée naturelle et celle de la lignée par alliance. Mais le mariage est par conséquent interdit entre eux. Donc, si moi, je vais, par exemple, en mariage avec Xavier et qu'il a déjà des enfants, en fait, nos enfants ne peuvent plus... Mais il s'appelle Xavier. Non, mais j'ai vu un nom comme ça, Xavier. Tu as vu le nom. Montre-moi où c'est. Mais de ma tête, direct. Ah, tu as vu un nom dans ta tête. Mais d'affrèche. Il faut faire des petites... Ah, d'affrèche. Il faut apporter aussi des nuances. Oh, Xavier, salut, man. D'affrèche, ne fais pas ça. Maintenant, ça dépend. Est-ce que les personnes étaient mariées avant? Elles sont divorcées et ensuite, elles se mettent ensemble. Parce que si elles ont des enfants issus d'un précédent mariage, pas d'une précédente union, mais d'un précédent mariage, les enfants, en dépit du fait qu'ils vivent dans la nouvelle famille, ils restent, pour ceux des enfants de la mère, ils restent les enfants de leur papa biologique. Si moi, je vais, par exemple, en mariage et que j'ai déjà mes enfants, et lui, il a aussi ses enfants. Ça dépend de comment tu as eu tes enfants. Est-ce que tu les as eu d'un mariage ou d'une union libre? Hors mariage. Voilà. Si c'est hors mariage, s'il t'épouse, s'il t'épouse et qu'il accepte d'épouser tes enfants que tu as eu hors mariage, ses enfants deviennent automatiquement les siens. Et donc, ça veut dire que les deux... Et donc, ces enfants deviennent automatiquement les frères de tes enfants. Et qu'il ne peut y avoir aucun mariage. Absolument pas. Voilà. Et c'était tout pour aujourd'hui, les catégories et types de familles aujourd'hui. Mais tu as oublié de parler d'une autre catégorie de femmes, qui est extrêmement rare. Des femmes stériles qui ne font pas d'enfants et qui peuvent épouser d'autres femmes, qui, elles, leur feront des enfants. Ces enfants porteront le nom de cette femme. Oui, que j'avais déjà parlé de ça. C'est très rare, on n'en voit plus aujourd'hui. Mais moi, durant mon enfant, je connais une famille, deux familles même qui sont issues de ce type de relation. Merci Irénée Rutte qui est avec nous ce matin sur les 5.45 FM. Très instructif. La station urbaine, le proverbe, la maxime, c'est... Tu as une honte, tu as une honte pour le pays, je te jure, une honte. Tu ne veux pas savoir ça, tu ne peux pas dire ça. C'est moi qui te siffle ça d'après-midi. Attends, excuse-moi, excuse-moi Jean-Paul, je vais répéter s'il te plaît. Moi, je te dis, je vais répéter s'il te plaît. Moi, je te dis, je vais répéter s'il te plaît. Merci, il va s'il te plaît avec son côté de Monique. Il faut aller chez Mosley, je crois qu'il a son centre de... Oui, le centre de formation en langue traditionnelle. C'est un vrai jour.